Penser emprunter après avoir eu un cancer était quelque chose de compliqué. On avait des délais de droit à l'oubli de l'ordre de plus de dix ans, on se voyait opposer des surprimes, élever des ajournements. C'était plus difficile que maintenant. Les choses sont considérablement simplifiées du fait de la convention ERAS, le droit à l'oubli raccourci à cinq ans dès désormais, la loi Le Moine. Bref, le cancer est quand même un obstacle beaucoup moins élevé qu'il ne l'a été pour pouvoir accéder à l'emprunt. Oui et non, certains cancers sont plus assurables que d'autres. Tout dépendra de votre âge, de l'organisation du cancer, son importance, du temps passé depuis la fin des traitements, vous pourrez obtenir certaines garanties, on pourra vous en refuser d'autres, les surprimes seront variables, tout est possible. La convention ERAS prévoit que vous puissiez solliciter le marché, c'est-à-dire faire jouer en quelque sorte la concurrence, faire appel à d'autres compagnies pour faire évaluer votre risque et trouver d'autres garanties qu'on voudrait refuser ou trouver des garanties pour moins chères que ce qu'on a pu vous imposer comme tarification. Alors, vous devrez le déclarer dès lors qu'il ne rentre pas dans le cadre du droit à l'oubli. Et ce droit à l'oubli dépend de la date de la fin de votre traitement. Et vous devrez le déclarer aussi si vous demandez à être assuré pour un encours supérieur à 200 000 € par exemple. En dessous d'un encours assurable à 200 000 €, la loi Le Moine vous permet de ne pas avoir de sélection médicale. Alors, aujourd'hui, vous pouvez changer n'importe quand d'assureur dès lors que vous vous présentez équivalent ou meilleur que ce qu'a pu faire la compagnie d'assurance de la banque ou une compagnie autre que celle de la banque. C'est la loi Le Moine. La chose la plus importante, c'est d'anticiper. Présenter son dossier, présenter son risque aux compagnies d'assurance, voir ce que l'on peut obtenir, si j'assurable, si oui, pour quelles garanties, quels seront les prix qui me seront proposés, et si j'obtiens un accord pendant combien de mois puis-je être considéré assurable. C'est très important, ces choses-là. Anticiper. Sous-titrage Société Radio-Canada ...